... TF1 diffuse ce soir à 21h le piège, le premier prime de demain nous appartient, centré sur une prise d'otage impliquant Anna, Chloé, Rose, et Mathieu. A cette occasion, Maud Baker s'est confiée sur cette soirée événement et sur ses projets. ... Fabien Malot LCT TF1 Allociné, Anna, votre personnage, est en quelque sorte l'héroïne de ce premier prime de demain nous appartient, diffusé ce soir sur TF1. Quelle a été votre réaction en apprenant que vous alliez vous retrouver au centre de cette soirée spéciale ? Maud Baker, je ne reviens toujours pas. C'est un superbe cadeau. En plus aujourd'hui ça fait pile deux ans que je suis arrivé à Sète pour le premier jour du tournage, cet entretien a été réalisé le 29 mai, note de la rédaction. C'était ma première visite des studios, mon premier jour à la cantine avec toute l'équipe. Si on m'avait dit que deux ans après on allait tourner notre premier prime et que je ne serais l'un des éléments principaux, je n'y aurais pas cru. Ça a été une telle aventure dès le début, on a été pris dans un vrai tourbillon, a tourné énormément tout de suite. Et là ce prime s'y estie un peu comme l'aboutissement et la récompense de ces deux ans de travail. Une récompense pour le public, qui est hyper fidèle et nous suit chaque soir. Et puis pour nous aussi les comédiens. Donc j'étais agréablement surprise et très heureuse d'avoir une telle place dans ce premier prime. Aux côtés d'Ingrid Jovain que j'admire et que j'adore, et puis de Vanessa Demoui aussi. Des femmes qui ont déjà de très belles carrières, qui sont accomplies. Si est-il vraiment un honneur de me retrouver à leur côté pour se primer pour cette prise d'otage, rire. Vous ressentez un peu de pression avant la diffusion de ce prime, qui marque une nouvelle étape pour la série, ou vous prenez simplement ça comme un joli bonus. Vous savez, on travaille vraiment au sein d'une équipe très bienveillante, entourée tous les jours des mêmes personnes qu'on connaît très bien. Par exemple, le réalisateur du prime CIS Titiari Pétieux, le mari d'Ingrid, qu'on connaît extrêmement bien car il nous a dirigé à de nombreuses reprises sur la quotidienne. On évolue dans un environnement tellement doux et rassurant qu'on est forcément en confiance, quoi qu'il arrive. On connaît les cadreurs, l'équipe technique. Donc même si les conditions étaient plus difficiles car c'était un prime, car on devait jouer en extérieur et faire croire qu'on était en plein été alors qu'in réalité il faisait très froid, il y avait quelque chose de très familial. On était entouré de personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler et avec qui ça se passe toujours très bien. Mais évidemment là où on peut ressentir de la pression CIS Titi par rapport au public, oui. Car on espère que ce prime va marcher et qu'il va plaire aux gens. Mais nous quand on le fait on donne le meilleur de nous-mêmes et on ne pense pas trop aux problématiques d'audience à ce moment-là, heureusement. On sait qu'Anna, Chloé, Rose, et Mathieu vont se retrouver pris en otage par une inconnue. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'intrigue de ce prime ? Mathieu, incarné par Raphaël Kahn, propose à Anna et à Chloé de partir en randonnée. Et il se trouve que Rose, qui aime beaucoup Mathieu elle aussi, va s'incruster et se joindre à ce petit groupe. Ils partent donc tous les quatre pour une randonnée qui s'annonce idyllique, et malheureusement au bout de quelques minutes une mystérieuse inconnue surgit et les prend en otage. Beaucoup de choses vont alors découler de cet événement dramatique, et notamment des anges liés à Marianne, la mère d'Anna et de Chloé, qui pour les sauver va devoir prendre des risques et faire des choix. Des vies vont se retrouver en jeu. Tout le monde ne sortira pas indemne de ce prime. Et puis il y a toute une histoire qui se passe aussi derrière, au sein de laquelle tous les personnages de la quotidienne vont être impactés. La police aussi va être très présente pour essayer de les retrouver. Et sur le terrain, Anna, Chloé, et Rose ne savent pas trop ce qui va leur arriver. On peut craindre à chaque seconde pour la vie de chacune. Fabien Malot LCTTF1 est sur le plan sentimental, où en est Anna lorsque débute le prime ? Sa relation avec Karim continue de battre de l'ail ? Anna est complètement perdue. Elle ne peut pas pardonner à Karim de l'avoir soupçonné d'avoir enlevé un bébé et de l'avoir dénoncé à la police. Ils en sont à un point de rupture et ont décidé de faire une pause. Et en plus Anna commence à se rapprocher de Mathieu, et si est-il d'ailleurs pour ça qu'elle a décidé de partir en randonnée avec lui. Donc on peut imaginer que la fin est proche pour la relation Anna-Karim, mais on ne sait jamais avec Demain nous appartient. Après tout, Karim est flic et il va tout faire pour la retrouver et pour la sauver, malgré tout ce qui s'est passé entre eux. Vous le disiez, Marianne va devoir prendre des risques pour sauver ses filles. On sait qu'Anna et elle ont une relation mère-fille compliquée, qui remonte à l'adolescence et au moment où Anna a quitté cette après-être tombée enceinte. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle se rapproche après cette épreuve ? Oui, elles vont se rapprocher encore plus. Marianne va être très présente pour Anna par la suite, car les événements du prime vont avoir beaucoup de conséquences. Elle va être là pour l'écouter, la comprendre, et pour essayer de l'aider. Et si est-il quelque chose qui va durer, car en ce moment, même si nous avons un mois et demi d'avance sur la diffusion, je tourne encore des scènes avec Luce Mouchel, l'interprète de Marianne que j'adore, qui sont en quelque sorte toujours liées aux conséquences de ce qui se passe durant le prime. Mais bon on ne va pas changer Anna et Marianne pour autant, rire. Comme elles sont toutes les deux assez têtes brûlées, tout ça passe toujours par des engueulades et des scènes assez cocasses à jouer. Lors de notre venue sur le tournage en avril, on avait pu se rendre compte que ce prime était assez physique, avec pas mal d'action et de cascades. Ce genre de tournage musclé, ça vous plaît en tant que comédienne ? Oh oui, beaucoup. En plus au début de la série Anna était beaucoup là-dedans, elle se faisait écraser, fracasser contre des voitures, elle était prise dans des courses poursuites incroyables. Donc dès le début j'ai été habitué aux cascades en tout genre, rire. Mais bon évidemment tout est très réglé, très répété, on ne se fait jamais vraiment mal. Et si est-il vraiment amusant de se retrouver dans des situations spectaculaires ? Si est-il vrai qu'on a presque l'impression que ce prime est un clin d'œil à la Anna des débuts qui enchaînaient les catastrophes ? Si est-il vrai que globalement dans la famille d'elle courte on se fait beaucoup enlever, séquestrer ? Il nous arrive beaucoup de choses et on a un peu l'impression qu'Anna a déjà tout vécu. Mais en même temps s'il ne nous arrivait rien les gens ne seraient pas au rendez-vous. Si est-il ça qui est génial ? On propose des histoires hallucinantes et incroyables, avec de vrais sentiments qui touchent les téléspectateurs. Mais heureusement qu'il ne nous arrive pas le quart de ce qui arrive à nos personnages, sinon la vie serait très dangereuse à cette, rire. Fabien Malot LCT TF1 TF1 a annoncé récemment que vous alliez prochainement débuter le tournage de l'unitaire coup de foudre à Séville. Qu'est-ce que vous pouvez dévoiler sur ce téléfilm et sur votre personnage ? Je suis hyper heureuse de tourner dans ce téléfilm avec Agustine Galliana. Et comme tous les coups de foudre, si est-il une comédie romantique dans un cadre magnifique. Et évidemment à chaque fois cela repose sur deux personnages que tout oppose, qui ne sont pas faits pour être ensemble, et qui après plein de péripéties vont connaître un dénouement heureux. Et tout ce que je peux vous dire si est-il qu'à ce moment je répète avec Agustine des chorégraphies car il y aura des numéros de danse dans ce nouvel unitaire. J'ai vraiment hâte de débuter le tournage. Ce nouveau projet signifie-t-il qu'on vous verra moins dans Demain nous appartient cet été ? La production a réussi à me libérer le temps du tournage de coups de foudre à Séville, afin que je n'ai pas à faire trop d'aller-retour entre l'Espagne et 7. Mais je serai quand même très présent à l'écran cet été dans Demain nous appartient car ce sont les intrigues que l'on filme en ce moment et je tourne pas mal ces temps-ci. Et puis de toute façon il arrive qu'on tourne dans une même journée des séquences espacées de 20 épisodes, afin de gagner du temps sur la diffusion. Donc il n'y aura pas de véritable coupure et Anna ne va jamais disparaître bien longtemps de la quotidienne. Il n'y a pas de sortie de prévu.Le fait de pouvoir tourner en parallèle dans d'autres fictions ou de pouvoir jouer au théâtre, si est-il important pour vous ? Si est-il ce qui fait que vous vous voyez jouer encore longtemps dans Demain nous appartient ? Exactement. Demain nous appartient nous apporte d'autres opportunités et il faut pouvoir en profiter. Ce coup de foudre, ou le guest que j'ai fait dans Olivia, la nouvelle série de TF1 avec Laetitia Milo, si est-il aussi grâce à la série et si est-il génial de pouvoir dire oui à toutes ses propositions. Et puis je viens du théâtre donc si est-il important que je puisse y retourner dès que possible. Cet été je vais pouvoir faire quelques dates parisiennes au théâtre de la Renaissance dans le cercle des illusionnistes d'Alexis Michalik. Quand on est comédien on a la chance de pouvoir multiplier les rôles et les expériences, si est-il toujours très enrichissant. Ça nous nourrit d'autres choses et si est-il toujours positif lorsqu'on revient ensuite sur le tournage de la série A7. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501